L'architecte a tracé des murs dans des ongles inconnus. Si je veux tracer une conduite dans le même ongle, je commence par définir mon point de départ et mon point d'arrivée comptable. Mais une fois qu'on approche la ligne d'architecte, on appuie sur la touche Shift et on reste dessus. Le logiciel vous montre une flèche qui représente la distance parallèle par rapport à cet élément. On peut manipuler cette distance dans la fenêtre de propriété. Encore une fois, au moment où j'approche la ligne d'architecte, j'appuie sur la touche Shift et il faut bien se mettre à la bonne côté de la ligne qui fait référence. Au moment où je vois la flèche, je fais mon clic. Une fois le clic il est fait, je peux lâcher la touche Shift et je peux continuer. Si vous approchez un nouveau ongle, vous faites la même chose. Vous appuyez sur la touche Shift, vous approchez la ligne et vous faites le clic pendant que vous voyez la flèche. Ensuite, vous lâchez la touche Shift. Pour fermer cette conduite, vous pouvez appuyer sur la touche X comme Tab parce que l'ongle a été enregistré dans la fenêtre de propriété de cette conduite. Cette fonction de la touche Shift peut être également utilisée pour placer des étiquettes ou des cotations au mode parallèle par rapport aux objets. Si par exemple, je place cette étiquette, elle sera de 90 degrés. Si j'appuie sur la touche Shift, je peux cliquer sur ma ligne pour que ça reprenne le même ongle. Si on travaille avec des cotations et vous faites référence aux deux points d'accrochage de la même ligne, la cotation va se mettre automatiquement dans le même ongle. Mais si les deux points d'accrochage ne sont pas sur la même ligne, comme ici, vous n'avez aucune chance. Dans cette situation, la touche Shift est très utile. J'appuie sur la touche Shift, je clique sur la ligne pour que ça reprenne le même ongle. La touche Shift peut être également utilisée pour tracer des polygons de pièces. Si je commence dans un coin, je n'ai plus besoin de faire zoom dans chaque coin pour choisir à quelle ligne je veux faire référence. Je peux simplement appuyer sur la touche Shift et faire un clic sur la ligne intérieure de la pièce. Quand vous travaillez avec des objets 3D, par exemple des chemins de câbles, de la tuyauterie 3D ou des gaines de ventilation, vous pouvez utiliser cette fenêtre de prévue en 3D pour mesurer un ongle depuis le dessin. Pour ça, appuyez sur Ajuster des ongles et mesurez l'ongle sur dessin. Maintenant, vous pouvez placer cet objet avec le même ongle que vous avez mesuré. Même si vous appuyez sur la touche Tab, l'objet va tourner de 45 degrés par rapport à l'ongle que vous avez mesuré. Dans un projet où vous avez beaucoup d'ongles exceptionnels, peut-être que ce sera bien d'installer une VXY. Au moment où vous la placez, vous pouvez cliquer sur le bouton avec les 3 points dans les propriétés pour mesurer l'ongle sur dessin. Ensuite, je peux créer ma VXY et la placer à côté. Tout ce que je trace là-dedans sera tracé dans le mode de 45 degrés ou 90 degrés. Je peux supprimer cette vue après et tous les objets intelligents seront gardés dans la vue principale. Cela n'applique pas pour les étiquettes et les cotations parce que ces objets-là sont très spécifiques, attachés à la vue où ils sont placés. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous et merci de suivre nos autres tutoriels. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous et merci d'avoir regardé cette vidéo.